Un lien récent et puissant. Le 15 novembre dernier, Latifa Ibn Ziyaten est venue présenter aux élèves de Terminal du lycée Simon-Lazare son parcours. Née au Maroc et arrivée en France à l'âge de 17 ans, cette femme courageuse a eu la douleur de perdre son fils le 11 mars 2012, assassinée par Mohamed Merah. Lors de son passage à Sargemin, élèves et professeurs ont été marqués par son discours de paix et de fraternité. Depuis, une relation forte s'est établie, au point que Latifa Ibn Ziyaten a demandé à des professeurs de participer à l'hommage qui sera rendu à son fils dans la ville marocaine de Hemdik, où il est enterré. Malgré un calendrier serré, 12 élèves et des professeurs se rendront bien de l'autre côté de la Méditerranée, du 7 au 14 mars prochain, et ils ne viendront pas les mains vides. Cet échange se traduit par l'envoi d'ordinateurs que l'établissement a donné à titre gracieux à l'association, mais aussi des jouets qui ont été envoyés à l'association, et enfin des fournitures scolaires qui seront amenées par avion à Hemdik. Informé de cette initiative, le consul général du Maroc à Strasbourg s'est déplacé hier à Sargemin pour échanger avec les élèves. Au niveau de cette catégorie d'âge, c'est très important qu'ils partent eux-mêmes et voire de visu le pays, le continent africain, et échanger avec des jeunes de leur âge. Ça nous permet de part et d'autre d'avoir des ambassadeurs de part et d'autre, comme j'ai dit, dans les deux continents, qui parleront dans un discours réel parce qu'ils étaient sur place, ils connaissent bien, et dépasser un peu les stéréotypes et les clichés. Ce voyage scolaire solidaire a un coût, plus de 9000 euros, et le lycée professionnel Simon-Lazare est à la recherche de soutien financier. Continental et la compagnie aérienne Transavia font déjà partie des partenaires. Si des particuliers ou d'autres entreprises veulent aussi apporter leur aide, qu'ils n'hésitent pas à se mettre en lien avec l'établissement. Merci. 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 Merci.